Voilà, la rencontre a lieu, et donc Daniel est avec nous. Je vais peut-être lui laisser la parole, mais avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, avant de débattre de la bassification, de ce qui se passe après, de ce qui s'est passé hier, je crois qu'il est absolument indispensable de faire du petit truc de silence à la mémoire en mal aux journalistes qui ont été, et aux autres personnes d'ailleurs, qui ont été froidement assassinées hier. C'est un moment qu'on est très bouleversé par ce qui se passe, par ce qui s'est passé, et par ce qui se passe aussi. Vous le savez, évidemment, les journalistes qui ont été assassinés étaient des amis, des amis de la bassification, des amis personnels de longue date. On a fait beaucoup de chemin, de route, ensemble. certains étaient de ma génération, pour un cabule, pour un ski, et d'autres étaient des amis. Charles habitait dans mon quartier, on avait le même restaurant. On se retrouvait de soi, souvent. j'arrive pas à comprendre et à croire que ces hommes ont été assassinés de cette façon. J'arrive pas bien à réaliser ce qui s'est passé. Mais voilà, ça s'est passé. Il faut faire notre boulot de journaliste et cette habitude que nous avons, d'essayer de penser l'événement, de penser ce qui s'est passé. Parce que c'est notre truc, et parce qu'on nous le demande, et parce qu'il se peut que ce soit une façon d'aborder la vie et l'histoire, l'histoire immédiate, que j'essayais de réfléchir tout de suite, de trouver des idées tout de suite. C'est ce que voulait quelqu'un comme Anna Arendt. C'est ce qu'a essayé de faire toute sa vie quelqu'un comme Edgar Morin. Alors on va pas y échapper ce soir, mais il faudra bien se dire que ce qu'on va se dire, ce que je vais dire, ce que vous allez dire les uns et les autres, sera dans cette atmosphère très particulière que nous vivons dans ce pays, et bien au-delà, d'émotions, de traumatismes, d'inquiétudes, de troubles, de quelque chose de très profond, qui nous secoue, qui nous remue tous, tous. Et donc il peut sortir le pire, ce qui est à craindre, mais aussi peut-être aussi cet esprit de résistance et de rebond qui est finalement assez fréquent dans ce pays. on est dans un pays où on en a sous le pied, quand même les Français, et les Français en a sous le pied. Il se peut que, il se pourrait, c'est à souhaiter, que cet événement nous pousse à nous ressaisir par rapport à ce glissement que nous sommes en train de vivre, ce qui s'est passé là, à Charlie, vient dans un contexte délétère, un contexte navrant de glissement, avec le livre de Zemmour, je l'ai vu en bas en arrivant, voilà, on a le bouquin de Zemmour qui est à 600 000 exemplaires, on a les vitupérations antisémites de Soral, on a les déclarations de Marine Le Pen, vous avez vu cette suite de déclarations, c'est ce qu'Antonard Taule appelait le chèque-tel des profiteurs d'abîme, le chèque-tel des profiteurs d'abîme, ils sont à l'oeuvre, ils sont là, ils vont sauter sur l'occasion. Et c'est face à ça qu'on doit se mobiliser toutes nos capacités, nos capacités de raison, notre capacité de raisonner, notre capacité de savoir contre le croire, notre capacité de lutter contre ces amalgames qui sont faits par ceux qui commencent par vous dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire très souvent, tous les éditeaux que j'ai pu lire aujourd'hui disent tous, la guerre nous est déclarée, mais quelle guerre ? Faut-il que nous ayons un ennemi ? Alors c'est qui cet ennemi ? Il est où l'ennemi ? Montrez-moi l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que cette guerre quand on nous parle ? Il y a quelque chose d'obscène dans la victoire de ceux qui depuis des années militent pour l'idée d'un choc de civilisation une guerre des civilisations et qui voit là leur victoire, leur amère victoire se manifester. Je crois que c'est ça la première lutte que nous devons mener, c'est contre ces amalgames et contre ces amalgames qui viennent à l'intérieur dans ce glissement auquel notre pays se trouve pris depuis déjà un certain temps. Et encore une fois, je pense qu'on peut aller vers le pire ou la résistance, je ne veux pas dire le milieu, mais enfin tout, c'est des mots qui se ressemblent. S'il vous plaît, on va dialoguer très vite, mais je peux... je peux évoquer Charliateau, si vous voulez, je peux évoquer ces gens-là, je peux évoquer notre notre compagne de l'âge, je peux évoquer quelque chose que je crois important, c'est le rire vu par Charliateau. Choron disait le rire tue. Le rire tue. Et le rire de Charliateau, il faut bien comprendre ce que c'est que ce rire-là, c'est un rire émancipateur, c'est un rire qui vise l'émancipation. Souvenez-vous de GB, souvenez-vous de Rézère, souvenez-vous de Coluche, souvenez-vous de tout, c'est-à-dire de Cavana, etc. C'est des gens qui, à travers leur lutte, leur lutte imprépide, jubilante, généreuse, leur provocation, ce qui n'avait qu'une dignité, c'était l'émancipation. C'était la lutte pour ce qu'ils appelaient de la connerie. Mais ce n'est pas de n'importe quel commun dont on parle. Il s'agit d'une émancipation. Il s'agit bel et bien d'agrandir la surface de la cage et peut-être un beau jour de s'en démarasser, de cette cage, d'en sortir. C'était des gens extrêmement sérieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas des rigolos. Et je tiens à dire ça par rapport au rire, un rire qu'on entend aujourd'hui, qui est un rire cynique, qui est celui de... qu'on entend sur Canal+, par exemple, qui est un rire où on se marre, on déconne, mais par prise de tête, on ne se rend pas au sérieux. C'est un rire qui dit finalement, on n'oublie pas rien. C'est toujours pareil. Ça se reproduit tout le temps. Ce rire-là est un rire acide. J'en peux dire, je parle des pluies acides de ce rire-là. Il faut faire gaffe, parce qu'on rit de la même façon. On rigole, on rigole de la même façon. Ça n'a pas du tout la même signification. Il y a un rire qui est complètement... qui ne mène à rien, qui est celui-là, et celui de Charlie, qui était, qui a été, qui est, qui est, qui sera. C'est évident, c'est ça le plus important. C'est que ce rire-là continue, parce que c'est un rire émancipateur, parce que c'est un rire, c'est un rire de la liberté. Alors là, le mot est très employé. J'étais hier soir sur la classe de la République à Paris, donc on a dit qu'il y avait eu des rassemblements, j'ai dit manie, il faut mettre une offence sur ces rassemblements, c'est vrai, ces rassemblements, et sur la classe de la République à Paris, il y avait des gosses pour 15 ou 16 ans qui montaient sur la statue pour que les libertés, égales, et la fraternité, hommage, machin. C'est ça, ça. C'est cette idée-là. C'est trois idées-là. C'est pas un rire, c'est pas un rire stupide, c'est pas un rire creux, c'est pas l'horreur de l'insignifiance. Et c'est cette insignifiance, cette disparition du signifiant, l'insignifiant pour parler de Castoriadis, qui fait que Zemmour existe. Parce qu'on s'en fout. Oh, dire que, oh, ouais, ça serait pas si mal après, c'est débarrassé de ses... Hein ? Je pouvais les renvoyer. Et que Pétain, après tout, ben, il est à protéger les Juifs, quand même. Tout ça n'est pas bien grave que Soral puisse sortir cette éjection qui s'est mis à longueur, de temps. Bon, c'est pas si grave. Que des rappeurs puissent s'amuser avec... Que Dieu donné puisse faire venir des... 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 des révisionnistes, des négationnistes. C'est rigolo. Oh, on joue avec des... des tabous. Quoi ? Alors, liberté d'expression, les amis, vous n'en voulez pas, ma liberté d'expression ? Vous êtes quoi, des senseurs ? C'est que... C'est ces sens qui sont partis. C'est la signification qui est partie. Ces repères qui se sont barrés. Parce qu'on a fait, on a voulu, mais on s'en fout finalement. Tout est produit, tout est marchandise. Tout est... Tout est... Tout se négocie. C'est vrai qu'actuellement, c'est celui qui prendra la marque Charlie Ato. Il faut que Charlie continue comme combat et non pas comme une marque. Or, acheter la marque Charlie, c'est intéressant en ce moment. C'est une marque vachement intéressante. Ils sont là. Ce chef-tel des profiteurs de la BIM est là. C'est contre ça qu'on doit se battre et c'est contre ça qu'on peut se battre. On est un pays avec des ressources. Je ne sais pas, je connais. Il y a la matière grise là. On n'est pas seulement ici, partout dans ce pays. Il y a l'énergie. Il y a une histoire. On a une histoire longue. riche et glorieuse. Allons-y. Donc, voilà. On est à ce moment-là. Je vais insister sur ce rire-là. Après, il faut dire aussi que nous n'avons pas toujours été d'accord avec les amis de Charlie. C'est peu de le dire. C'est peu de dire que nous avons eu des différences et des différends avec certains d'entre eux. Et eu des choix éditoriaux que la Bastille qui suit n'a pas partagé, disons, à partir d'une certaine époque. Mais tout ça, ça appartient à des... Je l'ai écrit aujourd'hui, j'ai dit, nous nous sommes tant t'aimés et nous nous sommes tant t'engueulés. mais c'était dans un cadre fraternel. En aucun cas, ces divergences et ces différences et les choix faits par l'actuelle l'actuelle direction de Charlie, je dis bien que je ne peux pas le présenter, évidemment, ne devait ne plus justifier la fin que vous connaissez. Il y avait des différences. Et on peut en parler des choix qui avaient été faits par Philippe Valle et par Caroline Fourez après le 17 octobre 61. Ils avaient misé qu'ils ont fait un double choix. Ils ont fait le choix de dire oui, au nom de la liberté d'expression, il y avait une ambiguïté, indignablement à mes yeux, une ambiguïté entre au nom de la liberté d'expression et de la laïcité, nous devons continuer de critiquer les religions. Il s'est trouvé quand même qu'il y a eu une certaine obsession à en critiquer une en particulier et sans ménagement aucun ou pas suffisamment peut-être. Mais ça, c'est une... En tout cas, il y a eu une véritable... Il y a eu une certaine croix d'art que l'homme ne pouvait pas forcément accepter et qui pouvait faire polémique. Ça, c'est une chose qui doit être débattue, qui a été débattue et qui sera à nouveau débattue dans... Il faudra revenir là-dessus mais une fois que l'émotion sera un petit peu passée. Mais la lutte, pourquoi il faut continuer le combat de Charliéto, c'est le combat pour la liberté. Et qui pénètre serait à ma place une part de démocratie. Donc, si on veut, parlant de démocratie. Mais au moins de cette liberté. C'est très, très important. Enfin, vous le savez bien, la liberté de la presse, c'est votre liberté. à tous. Et Charliéto incarne ça. Incarne cette volonté d'agrandir toujours, de lutter. De lutter, c'est pas seulement pour les libertés, pour pouvoir faire plus de choses. C'est pas seulement pour jouir sans entrave. C'est pas seulement pour en profiter plus. C'est aussi parce que dans l'exercice de la liberté qui passe par une certaine transgression, on montre la voie de l'émancipation et la voie du progrès. La transgression, c'est la transgression du scientifique dans son laboratoire qui ose faire ça qui ne doit pas être fait et qu'on ne doit pas faire comme ça. C'est tel ou tel peintre qui va oser. Velasquez qui ose peindre la psyché nue après qu'il ait fait ce voyage en Italie et qu'il ait vu l'étoile du Kissien. C'est ça qu'on parle pour la liberté. C'est aller plus loin. C'est oser aller plus loin. Mais pas pour n'importe quelle raison, encore une fois. Pas pour des raisons vaguement hédonistes ou consuméristes, mais pour des raisons émancipatrices. Et c'est ces audaces, souvent solitaires, d'ailleurs parfois collectives, des uns et des autres qui, en fait, nous sommes là quand même en train de parler librement et avec l'émotion que partageons. Voilà. Je crois que tout ça c'est très important de continuer ce combat et très modestement ce que veut faire la base si j'y suis. C'est-à-dire en entreprenant une aventure nouvelle s'inscrit évidemment là-dedans. S'inscrit évidemment là-dedans. Dans le site que nous allons ouvrir le 21 qui ne sera pas du tout très modifié par rapport à ce que nous avons imaginé, ça s'inscrit là-dedans. On n'est pas en train de créer une entreprise. Oui, on crée un média, mais d'abord on continue un combat pour la diversité médiatique. C'est parce que cette diversité elle est menacée en permanence. Il faut ouvrir des espaces de liberté. La base qui se piscera ça, un espace de liberté nouveau après que celui que nous occupions et que nous avions créé entretenu par des années sur France Inter était fermé et était supprimé, on va en ouvrir à nouveau. Évidemment, ça s'apparente de très proche, ça va être un cousinage avec cette histoire de Charlie Heddo que vous connaissez tous et ce Charlie Heddo qui va continuer. Voilà, si vous voulez... Non, 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 je parle tout seul. Justement, je me demandais dans quelle direction on allait, est-ce que vous voulez parler plutôt de la base et je suis, j'allais dire, au fond, on va dire la base et je suis ou est-ce que... Non, non, je préfère, je pense que vous voulez tous continuer sur ce thème. Non ? Que vous voulez. S'il y a d'autres choses à ajouter sur la base et je suis ici. On pourra venir après. Je pense qu'on peut peut-être parler un peu de ça si vous voulez et puis après on viendra sur le projet. Enfin, le projet qui en est plus un puisque ça se fait la vie, c'est une réalité. Donc, on peut peut-être avoir une partie du débat sur ce que vient de la base maintenant et on reviendra sur la base et après. Donc, je prends vraiment un peu pour toi, madame. Oui, alors, juste pour dire que le fameux rire de Charlie, c'est aussi celui de Siné. Siné à 85 ans s'il ne s'était pas fait vider par Val, il serait peut-être en choumoument à la morgue. En tout cas, quand on achète 15 000 acheteurs de Siné mensuel, on achète un numéro, il faut qu'ils en achètent deux et Siné mensuel sera sauvé. Voilà. hommage à Siné, en effet, qui est un... On ne peut pas trouver une plus belle figure aujourd'hui de la résistance, y compris la résistance face à la mort. C'est quand même assez formidable, il tient plus qu'au bout et ça, c'est superbe. Là aussi, on peut... On va être Siné que j'ai rencontré pour la première fois quand j'étais étudiant à l'école des arts appliqués et ça faisait notre admiration. C'était au temps de... nos militions, j'étais très gamin, nos militions, jolies, tels pour le mouvement d'indépendance algérien et Siné était venu dans notre école, à l'école des arts appliqués. Il y avait une fête, il avait fait le décor de l'école, on l'admirait beaucoup. C'était un jeune homme très fringant qui dessinait, il faisait des dessins pour les éditions d'Aspéro, mais là j'ai en train de parler d'une étonne que les... Alors là, les moindres... Les moindres sont tropes. Mais oui, bien sûr, bien sûr, Siné, bien sûr, bien sûr. Oui, il a été viré comme on commençait Oui, vous pouvez nous dire un mot sur l'arrêt de la base que j'y suis sur France Inter ? Oui, je vais vous parler de l'arrêt de la base que j'y suis sur France Inter. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on mène depuis la toute pression de cette émission, on n'est pas dans un esprit de revanche par rapport à France Inter et par rapport à qui que ce soit. C'est une énergie qu'on n'a pas envie de dégager. C'est peut-être pour les gens qui ne mérite pas qu'on n'y pense cette énergie contre eux. Et puis j'aime beaucoup France Inter parce qu'il y a passé 35 ans de ma vie donc je ne vais pas me venger de quelque chose à quoi j'ai participé et qui m'a rendu très très heureux pendant ces 35 années. Mais voilà, je pense que c'est très simple, vous savez, la raison est très simple, mais il y a un lien avec l'évocation de Charlie, c'est qu'on est dans un pays où on peut contester, on peut protester, on peut appeler à la révolution, à la condition de rester dans un bac à sable. Tant que vous êtes dans votre bac à sable, vous pouvez réguler, c'est parfait, même si c'est joli, c'est sympa. Petite revue, très intello, dans un coin, c'est parfait. Ça montre bien la liberté dans ce pays. Le moment qui devient crucial, c'est quand ça devient trop populaire, quand votre truc devient trop populaire et que vous sortez du cercle auquel vous êtes assignés. C'est ce qui s'est passé pour la base ici, trop dissident et trop populaire. C'était plus possible. C'était pas notre but au départ, on a construit cette ligne éditoriale chemin faisant au gré des... au fur et à mesure au gré... pas toujours pour créer des reportages et du travail et on a construit cette ligne éditoriale il y a un moment... Voilà, la direction a trouvé que ça s'utilisait comme ça et on a arrêté. Mais bon, on n'est pas... gris, si on l'a tenu pendant 25 ans, c'est pas mal. Et on voit à travers... Ben voyez, on n'est pas seul, on n'est pas... on n'est pas tombé, on n'est pas perdu et on rebondit aujourd'hui sur ce site qui est une aventure nouvelle. On va voir ce que ça donne mais les soutiens qu'on a, les abonnements, les signes d'amitié, etc., nous rendent optimistes parce que de toute façon, il n'était pas médicaux encore. Quoi qu'on arrête, ils foutaient de l'eau et puis on arrêtait. J'avais dans le square pour mon chien... J'ai pas de chien, je crois, il est loin, donc j'ai compris. On passe quand même du service public à quelque chose qui n'est plus strictement parlé du service public. Vous n'êtes pas le premier d'Améternet Schellermann, il y a eu, je crois, Bernard Lenoir qui a essayé, je ne sais pas ce que ça donne mais... c'est pas politiquement neutre de passer du service public. Ah, il n'y a pas. You can't be neutre in a moving train. Vous ne pouvez pas être neutre quand le train est en marche. On n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre. La passivité n'a jamais été neutre et vous non plus aucun neutre ne peut être neutre. mais... Et oui, bien sûr, on passe du service public à une entreprise privée. Oui, oui. Oui. C'est ça comme entreprise privée. Ah, ben oui. J'étais désolé. Il y a une logique entrepreneuriale. J'étais déjà il n'y a pas si longtemps avec Nia Chora-Modelle ancien directeur du monde diplomatique et puis c'est le diplôme c'est une entreprise communeuse. Il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires on a la TBA. Il faut qu'on fasse des bénéfices. Il faut qu'on pète les salaires. Il faut qu'on rende le journal. Et entre deux sujets eh bien on va peut-être choisir celui qui nous déplaira moins qui nous va peut-être gagner. Oui. Ça fait partie de ces compromis que nous vivons tous dans un monde comme le nôtre. On est tous dans le bateau. On n'est pas hors du bateau. On est à bord d'un navire qu'on entend pour certains d'entre nous changer, transformer, réparer pour certains d'entre nous. Mais on n'est pas dans un autre bateau que celui-là. Alors si, quand on est dans le cercle. C'est d'autres conditions, c'est vrai. C'est d'autres conditions, c'est d'autres logiques, c'est d'autres... c'est un autre état d'esprit. C'est une autre histoire aussi. Et c'est pour ça que j'ai été heureux qu'il travaillait si longtemps et que je suis parfois malheureux de voir que... j'ai un côté un peu friche, un côté un peu... tiboré par rapport aux possibilités qu'un média comme celui-là peut offrir. D'où l'expression qui m'a valu pas mal d'agrimonie de la part de l'actuelle direction, de dire... de leur dire... mais alors que... avant que je sois viré, vous êtes des médiocres dans une vallée fertile. La vallée fertile, c'est Radio France et c'est cette médiocrité qui m'agace beaucoup. Ça, c'est une chose... Maintenant, effectivement... Oui, oui, c'est une entreprise... Ici, on est dans une entreprise publique ou une entreprise privée. J'ai l'impression que c'est très couvé ici. Ça n'empêche pas que les gens fassent des choses qui se sont pas l'air entièrement nulles, ni stupides, ni mauvaises, ni méchantes, ni entièrement... dédiées à l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ont une petite marge de manœuvre. Moi, j'ai l'impression que chez Clébert, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent à des fins qui me semblent respectables. Je veux dire que la pacifique est un autre domaine. Vous vous sentez affranchi, émancipé, c'est ce que vous disiez à propos de Charlie Ato. Vous vous sentez comme ça après votre départ de Transimérat? Ce que je sens parfois, c'est en réfléchissant à des nouveaux sujets, en voyant venir à nous des journalistes, des gens, des déjeunants qui viennent, pourquoi t'as jamais parlé de ça ? Il me dit, comment ? La pacifique a tout fait. La pacifique, on l'a déjà fait. Non, mais la pacifique, non, non, pas tout fait. C'est la pacifique. Et il dit, mais là, pourquoi t'as jamais fait ça ? Je dis, mais c'est vrai, on l'a jamais fait. Mais pourquoi on l'a jamais fait ? Alors, je trouve que tu as raison, mais au fond, non. C'est qu'on a intériorisé nous aussi les limites. On avait cette image, enfin, on a cette image, je trouve, je suis très fier, de dissidents, de machins, de liberté, etc. Mais enfin, il y a bel et bien certaines limites qu'on avait intériorisées. Et dans un cadre nouveau qui est Internet, le cadre n'existe pas. Vous pouvez créer votre cadre. Vous pouvez créer vos limites temporelles, l'espace aussi. Voilà. Et c'est notre condition, c'est notre histoire et d'autres possibilités, d'autres libertés et d'autres contraintes. Aussi. Mais justement, parce que là, vous ne faites plus vraiment de la radio puisque là-bas, si je suis en ligne, il n'est plus de la radio, c'est bien plus. Il y a aussi une contribution de la part des citoyens. Par exemple, il y a des repères ici à Strasbourg, il s'agit une fois par mois près de la gare. On en met. Et c'est bien plus que de la radio. Est-ce que finalement, ça vous satisfait ? Vous êtes plus heureux maintenant que quand vous étiez entre guillemets un homme de radio ? Je n'ai pas le choix de continuer de faire la radio, mais je n'ai pas le choix. Encore une fois, je n'ai pas le choix. Il y a eu cette... Voilà. On n'allait pas se cocher. Ce n'était pas possible. Et puis, il y a eu ce soutien, cette vague incroyable d'auditeurs. Il y a eu une pétition, mais il y a aussi des milliers de messages pour le dire. On ne savait pas ce que ça faisait. Ce qu'on faisait. On ne savait pas ce que ça faisait. On a reçu des messages étonnants. Beaucoup de messages que tu as fait étonnants. Voilà. Mais on ne peut pas faire autrement que de continuer. Ce projet de matinal, vous voulez en parler ? Oui, je veux bien en parler. Ça a été la première idée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire des particuliers ? Et tout de suite, c'est tombé là-dessus. Une première histoire, on a discuté de ça. Il faut faire... Il faut faire un 7-9. Et... Tout le monde a trouvé génial. J'ai trouvé ce jeu de mots 7-9-9. Vous savez, des fois, il faut faire gaffe. Oui, mais il faut faire attention au jeu de mots. Parce que c'est une formule qui marche très bien. Il faut faire un 7-9-9. Et après, il faut le faire. Et alors, ce n'est pas simple. Et alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas tout à fait ma culture journalistique. Je suis un petit reportage et du son et de l'entretien, etc. Mais le 7-9, c'est une sacrée mécanique. C'est un sacré boulot. Pas seulement, parce qu'il faut se mettre au ça, ça va, mais... Encore que... Mais non, c'est une sacrée mécanique. C'est une sacrée mécanique. Il faut du monde. Il faut des gens assez modestes. Il n'est pas aussi fréquents dans la profession. Il faut des gens assez modestes qui se lèvent tôt, qui font, qui bossent, qui passent leur truc aux autres. C'est une mécanique assez lourde à mettre en place. Et il ne faut pas se louper là-dessus parce que c'est un enjeu crucial. Si vous écoutez les 7-9 en radio, je ne parle que de radio, si vraiment vous voulez du mal, vous avez fait quelque chose de mal et que vous devez expier, écoutez... Je parlais des chrétiens, là. Écoutez les 7-9 qu'on vous propose dans les radios. Vous allez voir que c'est bien fait, généralement. C'est captivant. C'est captivant. C'est bien foutu, mais vous avez des différences de cibles, de clientèle. populaire, moins populaire, pour la classe moyenne. Puisqu'à France Culture, chic, eh bien, c'est pour ceux qui savent, très bien, mais tout, vous voyez, du pour-dieu sans peine. Mais le fond éditorial est le même. Le fond éditorial est le même, notamment en matière de rubrique économique. Et puis là, Bernard Marys a disparu. Alors le petit blémol qu'on avait sur France Inter, même ça a disparu. Et donc voilà, on se dit qu'il y a autre chose à proposer. Il y a autre chose à proposer, mais c'est un sacré boulot. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En clair, au point qu'on en est, très concrètement, on commence le 21 janvier comme prévu. Le 21 janvier, vous savez, c'est le 222e anniversaire qui a fait du raccourcissement de votre roi bien-aimé. Donc ça me semblait bon, j'ai beau fortin. C'est aussi le jour de la tête de veau. Pour tout ce qui est de la tête de veau, parmi vous, c'est une grande... C'est en lien, vous savez qui ça. Donc voilà, ça nous a semblé au portin. et on va commencer par une émission hebdomadaire de deux heures qui va être la première, ça va être un mercredi, en fait, ce sera le jeudi. Deux heures d'un magazine d'information. On diffusera des reportages au cours de la semaine de deux formats différents en son et en image et ça va nous permettre de travailler la construction du 7-9 dans les temps qui viennent. Tout dépendra des sous quand ils vont à rentrer ou non. Donc, je ne suis pas venu me faire la quête, je ne suis pas venu me racoler, mais on a des fonds pour commencer, on peut travailler pendant un an, ça va, on est très ravi, on est à 13 000 abonnés qui ont souscrit et qui nous soutiennent, c'est parfait. mais le 7-9 il faut un peu plus que ça et puis surtout il nous faut le temps de construire cette séquence qui doit absolument être pointue, il ne faut pas que ce soit un petit truc de concentration. changement. Je ne voulais pas parler des sous, mais quand même, vous avez utilisé l'expression faux rédactionnelle, mais quand même, quand on s'adresse soit sur France Inter ou au grand public à travers un via unidirectionnel, on ne fait pas la même, est-ce qu'on a la même approche rédactionnelle que quand on s'adresse à 10, 15, peut-être 20 000 abonnés qui souscrivent financièrement, qui se connectent à Internet, ou est-ce que c'est vraiment la même approche en termes d'informations, de reportages ? Nous, on ne va pas se soucier de ça. Ce serait tout à fait nouveau quand même de travailler pour une clientèle. Pour une clientèle, oui, c'est ça. La raison d'être de ce nouveau média, elle est l'éducation populaire. Ça a été le souci, ça a été le créo de la massivisme, éducation populaire, autodéfense intellectuelle. Essayer de parler au grand public, ne pas s'enfermer dans un entre-soi intellectuel que par ailleurs je respecte, j'ai commencé à bosser sur France Culture, et j'ai voulu sortir de ça, mais tout en respectant infiniment mes confrères de culture qui font souvent un boulot formidable. Moi, ce n'était pas mon truc. Je préférais aller à Lorient-Coin à l'époque et travailler pour un plus grand public. C'est ma formation, c'est mon histoire personnel, c'est ma fréquentation et le travail que j'ai pu faire avec Paul Grimaud, par exemple, ou les rencontres avec les frères Frédère, etc. C'est ce goût de savants et populaires à la fois. Donc, ça, on a pu réaliser avec la base de la base de la base où on a pu alterner des émissions des fois très compliquées. La première fois qu'on a fait venir à Frédéric Lordon, il y a une dizaine d'années, j'ai entendu, j'ai posé une question à ce gars, il a parlé pendant trois quarts d'heure, la réponse faisait trois quarts d'heure et je ne comprenais pas la moitié. Et ce qui est le cas de la plupart de mes confrères, mais là, vraiment pas. Il y avait des tunnels. Il parlait d'économie dans un langage qu'il est parti, mais il est vachement chaleureux. Bonjour, on se revoit bientôt. Je suis tourné vers l'équipe et vous avez compris quelque chose. Il y a des gars et ils se revoient dans le mois de mai. Non, vous n'avez pas compris. Si, si, si. Il y avait des cas dans l'équipe, un réalisateur qui était un peu moins benet que moi en matière d'économie, des Coyes, et une Guyenne qui est un peu moins... Bon, on a dit pour Fulix, c'est pas que le RIC, on va monter ça, puis on va diffuser ça. On a quand même un peu travaillé pour... Et puis on s'est aperçu que tout le monde comprenait ce que nous, on ne comprenait pas. Il y avait des auditeurs pour ça. On est passé de ça ou des émissions avec Baudrillard, des choses parfois très, très ésotiques, très compliquées. Et puis le lendemain, une heure avec, voilà, avec le proctologue qui... l'armoire du proctologue, c'est l'un des grands classiques de la Bastille ici, ou des choses plus légères, plus consensuelles, plus... qui peuvent... qui permettent de concerner un public plus large. Voilà, passer... C'est très difficile de faire ça avant les populaires pile poil en même temps. C'est difficile. Bon, on en titube entre les deux. Mais en plus, c'est le but. voilà, c'est une vieille idée qui court dans... qui a trouvé au XXe siècle, qui persiste quand même dans les esprits, qui persiste activement de façon militante dans le travail des juifs, un peu de 30 pages, par exemple, et puis qui est quand même très présente encore sur France Inter, que dis-je ? Que dis-je ? Donc, ces 13 000, vous bientôt vous préfèrent plus. Abonnez-vous. Est-ce que vous vous intéressez à qui ils sont ? Quelles sont leurs motivations ? Ou est-ce que... Ou est-ce que... Quelque part, ça vous indiffère ? Ça... Ça m'indiffère parce qu'il faut... Enfin, ça m'indiffère. Oui, ça m'indiffère. On ne va pas travailler pour une clientèle. C'est une bonne question. On ne va pas travailler pour une clientèle. On va continuer de travailler comme on l'a toujours fait. En disant, tiens, t'as vu, c'est pas mal, ça. Et il est tasse. Il y a des tas de cafés. Et comme ils font ça, c'est pas mal de le voir un peu, si on... Et la taille, t'as vu comme c'est... Alors, c'est fait ouf. Tiens, si on fait une émission sur les tas de cafés. On a fait ça sur un clou, une fois, j'avais... Sur un clou. Et quand t'as vu ce clou, comment c'est que tu fais un clou ? Et... Putain, il se porte des clous. Il y a un truc formidable avec le clou. Il y a un moment, on a dû passer du clou forgé au clou industriel pour que le monde a changé. Le monde a pasculé le jour où on a pu trouver les clous partout. On a pu assembler les choses de façon différente. Et on s'est aperçu, par exemple, que les... Dans les légendes, les mandouches ont été... ont été chassés sur les routes parce qu'ils avaient forgé les clous de la croix du Christ. Et ils forgeront, ces gars-là. Et c'est eux qui ont fait ce clou-là. Voilà pourquoi ils se n'ont. Donc on a pu faire une émission entière avec... y compris le clou du spectacle, etc. Mais c'est formidable, le clou. À partir du moment où le clou est industrialisé, c'est au 19e, ça suit la révolution industrielle et vous avez des quantités de choses qui changent dans notre environnement, dans nos vies, dans nos activités. Voilà. Donc on n'a pas... On ne s'est pas dit est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va aller chercher des sponsors ? J'ai un réglant de clou. On s'en fout. Et puis ça amusait tout le monde, ça intéressait tout le monde à partir d'un angle extrêmement réduit. Non, non, notre truc, c'est l'éducation populaire. Les abonnés suivront, ils ne suivront pas. Mais on ne repliera pas. On arrêtera si ça ne marche pas. Ce qu'on a appris, c'est que... Ne faites pas ce que je veux vous dire, mais ce qu'on a appris, c'est que les gens sont abonnés, ils donnent leur code à leurs beaux-frères et à leurs copains. C'est le signif, ça se multiplie par 4. On va dire ça. Donc on peut considérer il y a déjà que... 13 par 4, enfin là, 40 000. Il y a 40 000, oui. Par autre part, il y a beaucoup de choses qui seront rendues, qui seront ouvertes, qui seront en libre accès assez vite. Il y a déjà quand même 2 000 émissions qui sont archivées, qui sont en accès libre. Les pages et repères... Le répondeur n'existe encore. Non, on va le faire remarcher. On a essayé de faire marcher trop tôt. Donc ça n'a pas marché, mais on va le faire marcher. Et voilà. Et puis on va essayer de sortir aussi. On va bouger. On va se déplacer beaucoup. On est en train de s'équiper d'un matériel pour émettre extrêmement léger qui va nous permettre d'émettre... On va essayer de lourdeur dans le studio Radio France et quand même c'est lourd. Les grosses équipes. On va faire un peu comme les... les Vietnamiens. Par rapport au club américain, ils ont gagné. La stratégie des tunnels, on se dit. Les topes ! C'est nous, les topes ! Vous parliez d'éducation populaire, mais le compte, il est là, je crois qu'on peut peut-être... on peut demander au peuple s'il veut. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. On change de peuple. Débouchez le peuple. On change de peuple. C'est le peuple. Il paraît des roses. Hein ? Il paraît des roses. Il paraît des roses. Le film le sort dans quelques jours. On a fini. Vous parlez de deux îles, non ? Non. Ah non ? Ah bon ? Oui, la brésie. C'est le premier. Et on travaille sur un film avec des mutins de pangée, avec Olivier Hazard, qui va être en trois DVD sur Howard Zinn, une histoire américaine, ou notre titre, c'est une histoire populaire américaine. On a repris le titre. Et c'est donc un film sur Howard Zinn, l'histoire des Etats-Unis. Et le premier DVD va sortir dans quelques jours et ça tourne autour de cette chanson qui s'appelle « Bray de la Noisy » et qui était la chanson des ouvrières de Lawrence en 1912 au cours d'une lutte héroïque, magnifique, superbe. Et vous sortirez, enfin pas de la salle parce que pour l'instant ça va être un DVD, mais devant votre ordinateur vous allez chanter « Bray de la Noisy » jusqu'à plus soif du pain des roses. C'est drôle qu'on parle de ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait depuis des années. Et voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, que demande le peuple ? J'ai déjà deux personnes qui doivent être braves. Par contre, je ne sais pas s'il y a un micro-bombie au final de votre table. Donc, essayez de parler assez fort pour que vous entendez la question. Donc là, vous passez de la radio à un média électronique. Est-ce que vous pensez que le peuple est en ligne ? Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous savez, c'est une histoire nouvelle. D'abord, la radio est un petit peu électronique aussi pour ne rien vous cacher. Mais on ne va pas faire que la radio, hein ? On ne va pas faire que la radio avec un petit marge aussi. Oui, c'est pour ça. On s'adapte, on passe un nouveau langage et on va dire les chemins faisants. Nous, c'est... Les gens de terrain pensent avec nos pieds. Parce qu'ils en pensent avec nos pieds. Il n'y a pas une théorie qu'on va faire après du coloréal. Ce n'est pas drôle. Donc, on va voir le chemin faisant, comment ça se présente, comment ça se passe. Mais bien sûr, on a compris que l'image... Voilà, on est sur le média de l'image. Internet, c'est l'image. Mais on va voir quand même les gens de Mediapart qui ont en contact. Aussi, on leur a dit « Alors, il faut faire des articles très courts. » Sur Internet, il faut faire des articles très courts. Il faut... On a 500 signes, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Enfin, un article court. Les gens dans les yeux se pratiquent, etc. Il faut des articles de 10 000 signes qui sont très suivis. Donc, on ne sait pas encore que c'est nouveau. Il y a une aventure nouvelle très stimulante. Internet, c'est très stimulant. J'adore la radio, je suis à l'âme de radio. Mais il y a quand même une pesanteur. Il y a une tradition déjà de la radio. Il y a des choses qui se font qui ne se font pas. Mais l'équipement est plus léger, c'est-à-dire et moins coûteux aussi. Que quoi ? Que les médias électroniques. Il faut un abonnement d'un équipement. Qu'est-ce qui est coûteux ? L'Internet ou le... L'Internet, l'accès, l'équipement, c'est-à-dire l'interface de réception, etc. Mais pas que tout le monde a un ordinateur maintenant. Pas que tout le monde a un ordinateur. Si vous allez dans certains quartiers, vous le chercherez à la Louvre. Oui, oui. Mais écoutez, on va... Voilà. Je ne vous dis pas qu'on va répondre à toutes les demandes. On ne va pas répondre à... C'est la revanche. Oui. Tout à l'heure, vous avez proposé populaire et savants. Vous ne pensez pas que dans le mythe de populaire, qu'il y a des savants ? Mais bien sûr. J'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous connaissez l'histoire du 4e coup ? Ah non. L'émission n'était pas complète. Alors, c'est quoi ? Le 4e clou ? Mais ça, c'est une devinette. Il faut voyager. Cette histoire, on la mérite. On ne la mérite pas. Ah d'accord. C'est grave. D'accord. Ok, histoire du 4e clou. Merci. Merci pour cette histoire de clou. Est-ce que quelqu'un peut très mal réagir ou poser une question ? Non, c'est le 4e clou. On va finir par connaître l'histoire du 4e clou. Mais pour comment dire sur ce que disait Valérie, c'est vrai que ça fait longtemps que n'importe quelle émission de radio et de télévision existe par ailleurs sur Internet. Enfin, il n'y a plus une émission de radio qui est limitée à la radio. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a la contribution des lecteurs. La plupart des gens ne considèrent plus une émission comme strictement ceux qui voient tel jour à la télé ou à la radio. Enfin, ça, c'est quelque chose indépendamment de la richesse ou de la technologie qui est passée maintenant dans la... Je vais dire, je déteste le mot, mais la consommation des médias. Mais je veux dire, je veux rajouter quelque chose, madame, c'est que je ne dis pas que c'est le public. C'est pas moi qui est qui. Enfin, c'est le seul. C'est la directrice de France Inter qui est tout d'or. Donc, moi, j'aurais été ravi, heureux de continuer à passer la main à une équipe et qu'on continue cette émission. Il s'agissait d'arrêter cette émission pour eux. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas un refuge. On ne prend pas Internet comme un refuge. On prend Internet comme une aventure nouvelle. Vous savez, actuellement, là, on est dans une librairie, mais il y a un livre qui marche très très bien qui s'appelle À nos amis. L'éditeur, c'est un ami qui s'appelle Eric Hazen, il a 77 ans. Le livre est en train de marcher d'une façon formidable. Et les éditions à la fabrique, ils sont trois quand ils sont au complet dans l'équipe. Les éditions à la fabrique, ça tient dans 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, trois, et un livre qui doit être à 30 000 exemplaires, je ne sais pas, ils veulent le savoir ici dans la maison, et qui est traduit dans plusieurs langues. Une puissante influence, une puissante influence intellectuelle et politique sur les débats publics actuellement. Et, entreprise privée, pas beaucoup de monde, pas de service public, et une force, une force d'influence, une force de contribution à cette émancipation dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, si vous vous dites, moi je suis trop petite pour changer le monde, beaucoup d'entre nous pensent ça, et moi je le pense aussi assez souvent, hélas. On le pense trop souvent. Essayez de passer une nuit avec un moustique. Vous allez voir que... Oui ? J'ai l'expérience. Vous avez l'expérience ? Qui a gagné ? Le moustique. Le moustique. Alors, c'est l'expérience. Oui, je vais prendre une question. Je voulais juste... Vous pariez d'équipe, donc là, vous avez une nouvelle équipe, c'est combien de personnes ? Beaucoup journalistes, moins de journalistes ? Deux jours à l'éthique. Deux jours à l'éthique. Non, non. On construit une éthique à devoir cinq permanents. Et puis des bichistes, pour l'instant. avec le but de construire une équipe permanente, mais il faut que les sous-rentrent. D'accord. Merci. Est-ce que ce serait possible ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une radio libre comme c'était dans le temps ? Parce que la radio, c'est quand même quelque chose de... On ne peut l'écouter partout. Oui, c'est ça. Alors qu'Internet, il faut rester devant vous. Mais c'est quand même... Oui. C'est pas tout... C'est de moins en moins vrai. Mais ça reste vrai, mais c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Vous avez de plus en plus d'écoutes sur votre smartphone. De plus en plus, hein. Il y a une affaire de génération. Vous avez raison. Il y a le transistor, encore de très beaux jours devant lui. Il existe des transistors Wi-Fi qui sont à un bril qui très probablement vont baisser. Mais vous avez toute une génération. Et c'est presque, vous dites, hein. Mais voilà. On n'a pas le choix. Alors, cela dit, on est en pourparler avec des associations de radio associatives avec lesquelles on pourra faire des partenariats pour diffuser nos émissions. Et le 7-9, le matin, dans ces radios. Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France qui sont en pénurie de programmes, de choses à diffuser. Là, on est en train de voir comment ça peut se faire. Il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des abonnés qui font l'effort. Ce qu'on veut, ce que les abonnés comprennent déjà, c'est que ils le comprennent. Ils ne sont pas en train de confisquer, d'acquérir quelque chose en s'abonnant. Ils sont en train de contribuer à la diffusion de quelque chose. Et ça, ils en sont conscients. On voit dans les mots qu'ils adressent, on voit dans leur comportement. Ils se disent qu'il faut que cette manière de voir, la manière de voir de la base qui suit, continue d'exister et se propage. Voilà, c'est ça leur conviction. Sachant qu'on refuse le mot, les mots de alternatif ou de marginal, etc. Et ça va être collaboratif. chaque abonné aura une page de blog. On s'inspire des blogs de Mediapart qui lui-même s'inspire de plusieurs sites américains dans ce... Je pense que le New York Times. Ça coûte combien d'abonnements ? Oui. Ça coûte 60 euros par an, mais vous pouvez payer moins si vous êtes pour... Et plus. Et plus. Et c'est très drôle parce que... C'est extraordinaire parce que ça... Ça fluctue la moyenne des 13 000 abonnés pour l'instant c'est 60 euros. Ce qui donne moins, ce qui donne plus, c'est un équilibre. On ne savait pas qu'on était aussi bons en marketing. Oui, j'ai quelqu'un derrière que je voulais juste dire que c'est sûrement quand toutes les radios il faut avoir une fréquence aussi. Il faut avoir une fréquence dans toute la France en FM. Il faut mieux aller sur Internet concrètement. Mais je vois quelqu'un derrière. Une question pleine de gros mots. Les abonnés, c'est des simples abonnés ou est-ce qu'ils peuvent devenir actionnaires de l'entreprise ? Ah non, pas que ce qu'on... Je le dis autrement. Est-ce que vous vous mettez dans un stage type économie sociale et solidaire coopérative ? Pour l'instant, pour l'instant, c'est que la sociale sera une non lucratif. Voilà, c'est tout le monde. Ah non ? Si vous voulez, le truc, c'est pas... Non mais, c'est pas l'entreprise elle-même qui est importante pour eux. L'entreprise, c'est un moyen. Donc, on a dit, voilà, une assos, ça marche, ça nous permet. Pour l'instant, on verra. Mais si ce n'est pas le fonctionnement, on a plein d'amis, on a fait plein de sujets là-dessus, sur des gens qui s'attachent et c'est très intéressant très souvent à créer des entreprises dont le fonctionnement est exemplaire. Les scopes, on a fait un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Ambiance Bois, cette entreprise qui est quelque part dans la creuse. près de Tarnac, je me souviens. Donc, eux, c'est leur fonctionnement qui compte pour eux. C'est leur fonctionnement, les rapports entre eux et leur producteur de travail. C'est formidable ce qu'ils ont réalisé. Maintenant, ce qu'ils font, le poids, le machin, etc., ça c'est... Vous voyez ? Nous, c'est le contraire. Ce qui compte, c'est le contenu et puis le moyen. Pour l'instant, on a trouvé qu'une association, c'était un moyen simple, rustique, que j'enchaîne. Mais on évoluera peut-être. On changera peut-être. Est-ce que le pouvoir actuel, le pouvoir politique, il est pour quelque chose dans la suppression de votre émission ? Ça, c'est la... Jusqu'à la fin de mes jours, je serai incapable de répondre à votre question. Voilà. On ne sait jamais, bien sûr. Et alors, je peux faire toutes les paranots, tous les complots possibles. Il y a une fois où j'avais arraché une réponse. En 2006, un président de Radio France qui était M. Cluzel, après qu'il déplaçait l'horaire de l'émission et j'avais un long entretien avec Julie pourquoi vous dites pas que c'est votre souhait ou qu'on vous a demandé de déplacer l'émission de façon à ce qu'elle soit moins dégoûtée. Ça resterait entre nous. Il n'a pas eu confiance. Il a fini par me dire que j'ai quand même une chose, c'est que moi, je suis président de cette maison et on a des élections au printemps prochain. Il faut que j'équilibre la Grèce. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Mais d'autres anciens directeurs ou d'autres anciens présidents on peut obtenir oui, bon, ouais, enfin écoute, voilà, on ne peut pas non plus trop. Mais est-ce qu'il y a vraiment le goût de fil qui demande que... C'est très difficile. Tout le monde pense que... On ne sait pas. On restera dans le flou de la parade. Ou pas. Il peut aussi qu'un président appelle en disant « Mais, mais, génial, il faut reprendre... » Ça nous fait des élections, hein. Pardon ? Ça dépendra du résultat des prochaines élections. Mais vous savez, Marie l'adore ce qu'on fait. Ouais, ça c'est sûr. Sur votre site, est-ce qu'il y aura le bruit de la moto qui s'éloigne ? 25, oui, mais de nostalgie, mais 25 environnement avec cette moto parce que les écolos n'ont pas du tout aimé cette moto. Et parce que qu'est-ce que c'est qui te rend compte ? En plus, c'est une faible à toute seule. Mais ça, c'est le symbole de la mer. Tu dis, Daniel, tu ne te rends pas compte ? C'est le symbole de la mer. Et puis, ça pollue et ça reprise. Et tu sais qu'ils comprennent ces motos d'une mode de gros bourrin, amèles, tellement complètement stupides. Mais pourquoi, t'as mis cette toute taque moto ? De temps en temps, mettez un vélo. Je ne sais pas si vous souvenez le mobilet. Le mobilet. J'avoue, on revenait à la moto. Et cette moto, je ne sais même plus pourquoi on avait choisi la moto à l'époque. On a fait le générique le plus américanophile et qui soit. Il y a la moto, il y a Love for Sale qui est un tel magnifique. Et puis, évidemment, Miles et Canobola Durland qui les joue. Et puis, l'avion qui arrive de New York. Donc, c'était complètement merloque. Il ne manque que le crayon. Oui. Il manque que le crayon. Voilà, il n'y a pas du crayon. OK ? Oui, alors, une autre question qui concerne un peu la tradition à propos des journalistes que vous avez évoqués très brièvement. Est-ce qu'il y aura des journalistes connus et appréciés ? Charles Péry, Guy Vanctil ? Oui, vous avez débauché les gens de... Ou est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup et uniquement ? Non, parce que Guy Vanctil, Antoine Chau et Charles Péry sous la pression ont été recasés. La pression était telle tout de suite qu'ils se sont dit « Ah non, on vient, mais on ne peut pas faire les plus de monde. » Donc, ils ont gardé une émission le samedi après-midi qui s'appelle « Comme un bruit qui court » en joignant de continuer l'héritage et la tradition de la Pacificie. Des vacations chez vous ? Des vacations chez vous ? Non, ils ont un boulot fou. C'est la commission d'une heure par semaine, c'est un boulot fou. Mais je ne désespère pas qu'ils se fassent virer et qu'on leur offre un espace de liberté le plus grand, peut-être. Quelle herbe sera plus verte du côté de la Pacificie. J'échirerai beaucoup parce que ce sont des gens, des copains, des amis. Et puis, ils sont aussi, malgré ça, très talentueux. Mais d'autres vont venir avec nous comme Alain Berzo, Guélor, qui vont venir bosser avec nous. Et puis d'autres de Radio France qui vont venir travailler avec nous, qui ont pris des réalisateurs qui viennent déjà et qui vont venir avec nous. Et puis, là, le but de ce truc, c'est aussi de réaliser ce qu'on veut depuis très longtemps, c'est dire un autre journalisme est possible et de former, d'encourager des jeunes. On a fait des formations à Lille, à l'école de Lille avec Antoine Chao et on s'est aperçu à quel point ces écoles, je suis sûr qu'ils étaient des proches ou des écoles de Stato, à quel point ces écoles formatent ces jeunes gens et à quel point ils ont envie de faire autre chose. Et à quel point on peut faire autre chose que ce qu'on entend couramment, est-ce qu'on voit couramment, est-ce qu'on lit couramment avec bonheur et avec succès ? Je peux citer François Huffin par exemple qui fait un bon journal et qui fait un bon boulot de journaliste et il n'est pas le seul. Donc on va encourager ça. Je voudrais bien arriver à installer un clivage à l'intérieur de ce métier avant de peut-être promener mon chien au square. J'aimerais bien qu'on revienne au journalisme qui me plaisait quand j'étais jeune, c'est-à-dire ce que dit Mubrackler, des fous-mères d'Américains, etc. Et des grands journalistes français qui, c'est des gens très naïfs, qui pensent que s'ils sont là, ça ne va pas se passer comme ça. Je fais partie de ces gens-là. C'est très naïf de dire « Attends, moi j'y vais ». Et qui sont généralement... Voilà, j'aime bien cet élan-là, c'est ce qu'on trouve dans ces écoles, c'est la raison très souvent pour laquelle des jeunes viennent dire « Je veux que ça continue indéfiniment comme ça » et ils sortent en se disant « Pourvu que j'ai le petit job, le petit CDD il y a quelques jours à faire des machins, etc. » Alors, qu'il y ait une partie qui soit formatée, ça va, mais quand c'est tous qui le sont, ça pose des vrais problèmes. On revient au thème de tout à l'heure, la liberté, la démocratie, la fabrique de l'opinion, et au bout, la fabrique du consentement aussi. Je voulais juste quand même, sur ce que vous venez de dire, vous pensez vraiment que le formatage est principalement l'angoisse des jeunes de trouver du travail ou est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être plus politiques, plus généraux ? Écoutez, moi, j'ai une très belle expérience de ça, mais on a plusieurs années de suite avec Antoine Chaot, on est intervenu à l'école de l'île, avec des étudiants tout à fait sympas, avec un niveau scolaire élevé, un niveau universitaire, même élevé, il était impossible de leur faire faire ça, de leur suggérer d'autres sujets que ceux qu'ils proposaient, des sujets compassionnels, des sujets qui ne mangent pas de pain, qui sont émouvants, etc. Et très souvent, ils disent, qu'est-ce qui va vous amuser ? Il lui a demandé, mais comment on fait pour rentrer là-bas, si j'y suis ? On n'a pas beaucoup de place, c'est pareil, parce que c'est pas une grande entreprise, parce que nous, tu comprends, on va faire des remplacements, on va faire ci, on va faire ça, etc. et on va être stagiaire pendant je ne sais combien de pas stagiaire, Loïs qui fait d'abord stagiaire, et puis ensuite, etc. Puis on va en bavé, puis c'est préqué, voilà un sujet de reportage. Alors voilà, qui le fait ce reportage sur ce que deviennent les jeunes journalistes dans les premières années de leur parcours ? Personne ne voulait le faire. Non, 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 mais attends, on dit ça comme ça, mais on ne veut pas faire ce sujet, parce qu'on va être tricards, ça va être une mauvaise... Quand des gens de 23 ans, 25 ans, ont peur d'être tricards, c'est quand même mal parti, quoi. Alors on en a trouvé, quelques-uns, rares, qui ont dit, bon, moi je laisse tomber ce formatage, et je fais autre chose. Là, j'en viens ce soir, voilà, qui est, il y a une manif de la riposte laïque à Paris, il est dans la manif, avec ceux qui sont en train de récupérer justement cette histoire, qui, au nom de la laïcité, milite, pour l'islamophobie, la plus agressive, et bien il est dans la manif ce soir. Boum. Voilà. Alors, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, tricards. Tricards. Le monsieur les quatre clous va vous expliquer, il y a l'enquête de... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tricards, c'est quand tu es un dernier séjour, quand tu es rejeté. Tu vois, les tricards aussi, vous ne pouvez jamais tuer la vie. C'est ça, c'est ça. Voilà. On a mis l'année, je t'ai une panne. Le mot scientifique, c'est panne. Ça, mais, mais, bon, oui, oui, bon, bon, oui, mais, c'est mieux au pan. Oui, 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 c'est mieux au pan. Il ne va pas commencer là en janvier ? Non, il ne va pas commencer en janvier. Non, il n'a pas déjà commencé, mais vous allez sortir en janvier. C'était très différent de ce que vous venez faire à la base. Et du coup, enfin, en quoi c'est différent et pourquoi ? Non, c'est, on a lancé cette idée, et puis après, il faut la faire, quoi. Et on a travaillé. On a dit, mais attends, comment on fait, comment on fait un 7-9 ? Comment on fait pendant deux heures pour avoir des infos, des interventions, des reportages, des chroniques, etc. Combien il faut de gens pour faire tout ça ? Comment on fait travailler tout le monde ? À partir de quand ? D'où viennent les sources ? Quelles sont les sources ? d'informations ? On a compris comment ça marche ? C'est assez inquiétant. Parce que 90% des journalistes qui parlent dans un 7-9 ne comprennent pas ce qu'ils disent. Comment ? Oui, ça va être la révolution, la massisation, des journalistes qui comprennent ce qu'ils disent. Et en plus, il faut réfléchir, parce qu'il faut être professionnel chez nous. C'est une autre chose, c'est la nouvelle. Non, mais c'est vrai, vous avez, les gars, que ce soit, bon, c'est la FP, c'est, ils se calent sur le Parisien, sur BFM, mais tout ça n'est pas, n'est pas forcément, toujours, comme ils le souhaiteraient eux-mêmes, vérifier, recouper, voilà, donc, pour avoir, pour avoir une info de qualité, qui ne soit pas seulement une, une info de la gauche publique, systématiquement, qui vienne casser tout, qui soit vraiment fiable. La question, c'est la fiabilité. Un beau média, c'est un média auquel vous avez confiance. Vous avez confiance dans le canard enchaîné, parce que, vous avez, dans le canard enchaîné, vous avez la rubrique de Claude Angélie, qui parle de la défense, qui tient, il tient, il tient, Claude Angélie, mais d'où, d'où, tu tiens ça ? Il ne donne pas ses sources. Hein ? Il ne donne pas ses sources, mais c'est Claude Angélie. On sait que c'est fiable, 80 malais. Il a, malais, ça veut dire l'âge. C'est la fiabilité à laquelle il faut arriver. Pourquoi cette confiance ? Pourquoi cette confiance ? Parce que, les gens qui ne sont pas journalistes, il y en a quand même beaucoup dans ce pays, n'ont pas le temps. Des vrais gens dans la vraie vie, ont des vrais enfants, des vrais boulots, des vraies voitures, des vrais cacholets, des vrais soucis, des vrais douches, des vrais aspirateurs à passer. Ils n'ont pas, comme nous, le truc de du matin au soir et du soir au matin dans l'info. Donc, ils ont besoin d'avoir confiance dans le média qu'ils écoulent parfois d'une oreille distraite, parfois de façon flottante, et c'est là que ça rentre. C'est là que la doxa se fabrique. C'est dans cet espace du 7-9 où, vraiment là, ça va directement dans la moelle épinière et il n'y a plus de fût. Et c'est là qu'on dit « Ah oui, mais bien sûr, on a une dette, une dette terrible, et bien sûr, on peut... » Ce qu'il faut, c'est l'austérité. Voilà. Et puis, il faut... Avec les Mme Merkel à la rédition, parce qu'on a entendu avec... T'as fini ton petit déjeuner, t'as vu ce que dit Mme Merkel. C'est tout ça, c'est un petit guignol absolument stupide et ça rentre comme ça avec des journalistes qui... Certains savent parfaitement ce qu'ils disent, d'autres le répèrent parce qu'ils sont formatés, etc. C'est quand même une fabrique de l'opinion qui pose un problème. Qu'est-ce que vous faites le matin ? Vous allumez. La radio, je ne sais pas. Vous allumez le truc. Ça, c'est un geste important. Vous allumez, ça dit quelque chose. Et ensuite, vous voulez être au courant. Parce que vous êtes chez vous, tout seul, machin, vous voulez rejoindre le vaste monde. On est tous comme ça. On veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Où est-ce qu'on est là ? Vous voulez être au courant. Ça se limite à ça. Ce n'est pas être informé et être au courant. Nous, ce qu'on veut, c'est une information qui mène à une réflexion, qui mène à une action. On espère la vôtre. On n'a pas d'action. Mais c'est important. Or, la plupart du temps, c'est être informé. Ce que vous donne Google le matin, c'est vous mettre... Voilà. Vous êtes... Top, 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 donc il n'y en a pour pas mieux de lire les titres. Et puis, bon, ce qui fait qu'il y a la machine à café avec votre... Voilà. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant que machin a gagné trois, deux, que truc, il ne se passe pas, que machin, que si, il a fait ça. Donc, ça va. Vous avez les codes... Vous avez les codes sociaux qui vous permettent d'être présent, de dire, oui, oui, j'ai vu... Voilà. Mais ça, ce n'est pas la réflexion. Ce n'est pas une réflexion qui vous rend présent au monde, qui fait que le monde vous est présent aussi à vous. C'est pas des journalistes. C'est pas que... C'est des communiqués de presse. Voilà. Mais c'est ce qui se multiplie. C'est ce qui se multiplie. Et voilà, c'est contre ça que nous jouons luit dans les palais sols. Il y a des tas de journalistes qui luit contre ça. Quand je parle d'un clivage à l'intérieur du métier, je ne parle pas seulement d'un clivage entre les journalistes de gauche et les journalistes de droite. Vous avez des papiers dans le Figaro qui sont souvent excellents, ou dans la Croix, ou dans n'importe où. Les pages roses du Figaro sont excellentes en matière d'économie, par exemple, etc. Il y a des gens qui dans ce métier font excellemment leur métier, qui le font avec sincérité, avec cette naïveté dont je parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, et qui est de se dire ça va peut-être être utile à quelqu'un, et qui n'ont pas forcément les gratifications que certains peuvent avoir, dont je fais partie, qui font du boulot, et puis qui ont en retour des gratifications comme celles que j'ai ce soir. Il y a des quantités de journalistes qui n'ont pas ce type de gratification et qui font leur boulot tout à fait comme vous avez des propres, des astiques, des infirmières, enfin, la porte qui fait bien son boulot. C'est d'abord ça, ce métier. Et le déligrement général de ce métier n'est pas forcément très juste. Très juste. Il y a là-dedans, il y a un personnage qui n'est jamais mis en cause, c'est le lecteur lui-même, c'est l'auditeur lui-même. Qu'est-ce qu'il fout ? Il serait passif, et puis... Non, s'informer fatigue. S'informer fatigue. Ramonnet avait trouvé cette formule. S'informer fatigue. Il avait un peu engueulé ses lecteurs en disant, mais attendez, non, il faut, il faut, il faut... C'est un effort, on vous demande un effort. C'est pas quelque chose qu'on vous demande. Vous devez faire un effort pour être... pour vous informer. J'entends pas beaucoup de cette musique-là, j'entends plus beaucoup de cette musique-là. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le lecteur, auditeur, etc., il devait devenir un consommateur. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il faut le flatter, il ne faut pas leur dire ça parce qu'ils vont se marcher, etc. Donc, on continue à faire des trucs sur les clous et sur les... T'as des clous. On a encore du temps pour continuer. Donc, monsieur, sur la... Votre expression AMG. Oui. Je ne l'ai jamais ressenti comme tout à fait trombé parce que de temps en temps, les auditeurs n'étaient ni modestes, ni géniaux. Vous avez des problèmes palestiniens. Vous aviez été condamnés, je crois. Non, non, j'ai un coup là. On a baissé. Ah, poursuivi. Mais, mais, on a gagné haut la main. Et vous avez donc vos auditeurs avec des gens que... Attention au mot. Donc, Coluche aurait mentionné le RMF, le rassemblement de la Novesta. Vous avez parfois été dépendés. Donc, ils sont mis ni toujours de l'église. Ils sont mis d'où vaut bien cette expression. Ah, mais j'ai une réponse à ça. Ça vient d'un spectacle d'un spectacle que j'avais vu. Un des premiers sujets qu'on avait fait dans la base. J'ai dit en 89, en 90. Et qui était une troupe qui s'appelait Archaos. Je ne sais pas si c'est... Ah oui ? Archaos. C'est assez... C'est assez... C'est assez... Bon. Ils étaient assez prodigieux. C'est l'hiver. Voilà. Archaos. Et ils finissaient leur spectacle en disant nous vous remercions d'avoir apprécié ce spectacle modeste et génial. Donc, on a emprunté ça à la fin de ce truc-là. On l'a dit assez souvent. Des flatteurs. La source de ce petit gimmick amical. Ah ben, modeste et géniaux, souvent, quand même, on a pu le... On l'entendait sur « Répondeur de la Bastille » quand même. Les éditeurs ont un certain talent et très originaux. Très, très originaux. On n'a jamais un intello, jamais un élu, jamais quelqu'un qui appartient à l'élite n'a parlé sur « Répondeur ». C'est vachement bien. Il y a une espèce de lutte de classe naturelle qui s'est opérée. Et c'est assez intéressant. Il n'y a pas de sensure. Non, non. Ah ben si, c'est à l'heure. Hé, non. La formée, c'est choisi. Il y avait parfois de la mauvaise époir quand même contre vous. Oh, contre moi ? Oh non, un petit peu. Un petit peu comme un petit peu. Oui, oui, oui. Un petit peu comme un petit peu. Oui, oui, oui. Avec des poids ni douces ni dix rots. Oui, je pense que ça me ramène à la toile de fond de tout ça. On en revient encore une fois à Charlie Hebdo, à l'esprit d'une génération qui doit réussir à passer cet état d'esprit. Vous êtes quelqu'un formidable ici. C'est une curieuse. Vous êtes un génituleux ici. Mais vous êtes un génituleux. Là, vous êtes gâtés avec ce gars-là. Parce qu'il incarne parfaitement ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Cette génération à la fois talentueuse comment ? Généreuse qui va aux limites. Tony Hengoré est allé aux limites dans ses dessins, dans sa vie, etc. Et puis il est revenu. Qu'est-ce qu'il transpire dans chacun des traits de Théon Hengoré ? C'est une générosité incroyable. C'est une prolifération d'idées, provocations. J'ai fait ça, tu crois que je le garde ? Mais si, garde le même. C'est ce goût de tirer la queue du tigre qui dort à condition qu'il ne soit pas en cage. Il y a des gens qui ont le goût de ça. Théon Hengoré en fait partie de l'idées. Je le prononce bien. Je sais qu'il a son musée. Je suis son travail. Je suis un vrai métier, je suis plasticien. Je connais bien son truc. Je crois qu'il incarne bien cet état d'esprit que Charlie a si longtemps entretenu. Avant perdant Charles et Cabu, on a perdu tout très grand dessinateur. Et le T-New, c'est si excellent. Et Honoré aussi, on en parle quand il est vachement bon. Honoré, il va descendre. C'est des très grandes mains. J'ai vu Cabu dessiner dans sa poche. Il pouvait dessiner dans sa poche, dans le noir. Il dessinait dans le noir. J'ai vu le faire. J'ai vu le faire. Il faisait le truc dans sa poche. Il sortait, c'était un dessin. La nabilité. Depuis Domi, on n'a pas dessiné aussi vite et aussi bien et avec telle efficacité c'est que Cabu, je me souviens d'un album qui faisait uniquement dessiner des japonaises. il avait trouvé un nouveau pinceau, un petit crayon qui faisait pinceau en même temps. Un nouvel outil que je n'avais jamais vu. Et quand il voyait passer les japonais, il dessinait les japonaises et il avait son carnet comme ça. Et c'était un type de dessin particulier. Je ne sais pas s'il a publié quelque chose. Mais je vous recommande dans tous les bouquins qu'il a fait, un bouquin sur Paris, les dessins, je ne sais pas si vous connaissez son... C'est merveilleux. La rapidité de Charles, la rapidité de conception du dessin, c'est des gens prodigieux. C'est des pertes. On ne dit pas qu'il faut continuer Charlie, il faut continuer le campagne avec qui. Mais bon, on ne va pas faire les vœux cons qui y remplissent à ça. On verra Angoulême. Pardon ? On verra Angoulême. Oui, oui, oui. Ça ne va pas être facile, mais il faut faire tout pour ce qu'on a conçu. Attendez, il y avait... Avant, l'homme des clous, il y avait... On m'appelle Yves. Avant, M. Yves, il y avait... Je voulais savoir est-ce qu'il y aura des débats ? Est-ce qu'il y aura des débats ? Vous allez en faire tant que vous voulez. On va faire tout pour que vous en fassiez avec les repères de la bassine ici. Et oui, on va en faire beaucoup. On va se déplacer. C'est-à-dire que là, on est en train de s'équiper de la matérielle qui va nous permettre de venir faire une émission à Strasbourg, facilement, avec un matériel extrêmement léger. plus grand-gaux, là. Tu allais voir la bassine ici, vous voyez ? Oui, à condition qu'il grève, il est magnifique. Le front latéral revient. Je disais en arrivant à nos amis que j'ai vu des fois... En tout cas, c'était 97, c'est ça ? Il y avait des grandes manifs entre le front latéral, c'est ça ? C'est 97. Et on avait fait un truc au théâtre... Au Café des Anges, avec Mme Trottmann et toute l'équipe de Charlie, si vous vous souvenez, non ? Certains étaient là. Non, vous étiez venus une fois au Café des Anges. Ah oui ! Avec Chabolo. J'attendrai. Oui. 7 minutes. Les autres n'étaient pas nés. 7 minutes. Chabolo avait fait. J'attendrai 7 minutes dans le Sénat de l'Homme. Mais... Ah bon. C'est bien. Ce n'était pas la question. C'est pas le débat de la réponse. Oui, oui, oui. Alors, on va multiplier ce genre de choses. On va faire une émission mensuelle avec la Maison des Métallois à Paris. Une émission de débat mensuelle. Et on va installer ça le plus possible. Ce qu'on fait là... Oui, je trouve une formule que ce n'est pas seulement un peu de gars... Là, il n'y a pas de bouteille d'eau, mais en principe, il y a des bouteilles d'eau. Oui, c'est... Non, mais absolument pas. On a fait ça des débats, mais c'est quand même assez stabilisant avec deux qui parlent plus de temps et deux filles. Deux mecs en plus. Oui, en plus. Blancs. Non, non, non. Mais c'est vrai que pour le repère de Strasbourg, les coordonnées sont sur le site de là-bas, point d'ordre. Donc, c'est près de la gare de l'Homme-Cagenec. Voilà, en ce cas. Donc, tous les premiers salis du mois, vous pouvez y aller. C'est le lieu du débat, même si vous voulez... Oui, c'est le repère. Bonjour, le repère. C'est ce samedi, on va décaler... Ah, oui, oui. C'est où ? Au Rue Tiergarten. C'est ça ? C'est la VES Tiergarten. C'est samedi après-midi. Après ce bonheur. Vous avez... Voilà. Voilà. Très bien. Moi de la votre part. Vous avez un sujet. Pas forcément avec des bouteilles d'eau. Oui, voilà. Moi de la votre part. Je vous amène avec vous. Comment vous faites ? Vous venez, vous dites à deux fois, on parle aujourd'hui ? Ça nous est arrivé. Hein ? Ça nous est arrivé. C'est un... D'avoir des thèmes et d'autres... Oui, oui. On va... C'est toute l'histoire, les cas européens. Pardon ? Je dis, au prochain repère, je ne le sais pas, mais il y aura un thème. Ça fait quand même dix ans, dix ans d'un réseau informel qui a... J'espère qu'on va arriver à le maintenir et à faire prospérer ces réseaux. C'est une belle histoire. C'est informel. Il n'y a rien d'associatif. Ça vous est débarrassé complètement de toutes les structures, les machins qui ont créé votre repère. Voilà. Il y en a qui ont duré longtemps. Il y en a qui ont disparu. Il y en a qui ont démontré des trucs incroyables. Il y en a quand même centaines, non ? En France et à l'étranger ? Oui, il y en a à l'étranger. Il y en a un Barcelone, par exemple, qui est un des repères qui est à la base du mouvement Podemos. Ça donnait des résultats, des développements prévisibles sans qu'on fasse grand-chose. C'est bien. Alors, je disais qu'on avait encore plein de temps mais en fait, on n'a plus tellement, tellement de temps. On va encore prendre une ou deux commentaires ou questions. On devra quand même s'arrêter. Monsieur, là, je suis un peu plus lié. Bon, j'ai une question qui me brille sur un angle mais je ne peux pas remettre le départ. initiale, ne pensez-vous pas que la question dont il s'agit, c'est une question de pluralisme et de la diversité des points de vue ? Ne s'agit-il pas d'un service public qui vit quand même de la participation des citoyens ? Moi, j'étais un éditeur assez fidèle, je n'avais suffisamment d'une utilité du secteur une défaite de mon travail à 15h dont je sache, des fois j'écoute. Aujourd'hui, cette émission est remplacée par une émission qui n'a ni que une tête, je vous permets de le dire, qui s'appelle Affaires sensibles, des moments, des trucs ça. Enfin, j'ai eu lieu. Voilà, je suis rigrique, je veux dire, vous êtes gentils, je vous tire mon chapeau de votre tolérance et tout, mais moi je suis vraiment un peu, je reste gentil, je vous révoltais parce que c'est quelque part un modèle, un modèle de société, vous en avez parlé tout, en commençant ces jeunes-là en manifestant en hommage à nos copains et au journal de Charlie Netto, des jeunes de 15-16 ans qui grimpent dans les arbres en criant ou en inscrivant liberté d'égalité. C'est un circuit de liberté d'arbre, bravo. Alors, pensez-vous pas que quand même on est en décalage par rapport aux principes même de la République en vous virant de la manière dont ça a été fait. Je m'excuse, je suis un peu... c'est que vous m'excuse. On a travaillé là-dessus, on a... J'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un long papier qui a été publié dans le monde diplomatique sur les 40 dernières années de France Inter et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on regrettait le manque d'audace des directions successives alors qu'elles sont tous les moyens de l'audace et parfois elles l'ont eue mais c'est presque incidemment, il n'y a pas une volonté. Après, quand il y a la diversité à la fois de ce qu'on entend, des langues qu'on entend, des langages qu'on entend, des mondes sociaux qui sont représentés à France Inter, effectivement, on peut s'inquiéter, on peut s'inquiéter, on peut protester, on peut s'organiser là-dessus, on peut réfléchir là-dessus, s'organiser. Il se passe une chose concernant France Inter, c'est que France Inter a une puissance prescriptrice. Si vous écrivez un bouquin, vous passez sur France Inter, vous le vendez. Ça marche. Bon, tant mieux. Tant mieux pour les libraires, mais tant mieux pour les écrivains. Sauf que ça fait que les écrivains sont assez timorés quand il s'agit de critiquer France Inter. Les intellectuels dont c'est le boulot, les experts de tout ça, vous n'en trouverez pas ou peu pour oser critiquer ce qu'on est en train d'essayer d'amorcer là. Les autres médias non plus, parce qu'être cité dans le service de presse, c'est quand même quelque chose. Et puis, il y a des systèmes de modeux. On fera bien l'idée qui fonctionne et qui fait qu'on ne critique pas d'autres médias. Ce qui fait que il y a... Voilà. Et puis, on parlait d'entreprise privée ou publique. C'est quand même un budget pérenne. Il y a un budget qui tombe tous les ans. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous, dont je vais bientôt faire partie. Je ne sais pas qui tombe tous les ans. Je ne sais pas pourquoi pas. Voilà. Il y a quelque chose là qui pose problème. C'est un problème important. Ce n'était pas le problème numéro un dans le pays, mais c'est un problème important. Là-dessus, il y a eu un travail très pertinent et très profond, enfin très construit. Il a été fait par Acrimed, l'association Acrimed, a fait un travail sur l'audiovisuel public avec une étude très poussée, avec des projets très précis et que je vous encourage à lire sur leur site, même si c'est assez austère, mais eux, ils voudraient inscrire cette diversité dans la Constitution carrément, ce que je trouve tout à fait. Sinon, il peut y avoir des initiatives mais qui me semblent parfois ressembler à de veines agitations. Il y a un mouvement qui s'appelle De l'air à France Inter. Je ne sais pas si vous le connaissez et si vous pouvez en dire un mot. C'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'y prendre quand vous dites qu'on ne parle pas des classes populaires à France Inter. Quand vous êtes à l'extérieur, que vous avez sur le plan pour donner France Inter, comme c'est le cas avec François Ruffin qui a laissé tomber un moment, qui met dans l'extérieur et qui dit que ça veut dire que tous ceux qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas dans le coup, journalistes, producteurs, reporters, se disent « Ah bon, on nous prend pour des collabos, alors nous, on fait partie de ceux qui... Il faut connaître les gens, il faut travailler là-dessus de façon cohérente, construite. Je crois que c'est un long boulot, mais c'est bien, mais je ne pense pas que ça aboutisse. Surtout qu'il y a une réponse de la direction de France Inter qui a montré quand même la fragilité de l'argument. L'argument qui est quand même très fragile et la réponse est... Voilà, il était prévisible qu'ils allaient avoir ce genre de réponse. C'est un combat à mener de façon cohérente que je connais bien. Et tu penses que le courage c'est de faire ces critiques-là quand on y est de l'intérieur, ce que nous avons fait, etc. Mais pour le faire aussi de l'extérieur, il y a des minutes. Voilà, je crois qu'on doit s'arrêter d'âme à l'heure aussi. Je suis désolé. Merci.